... Toulouse s'est fait peur en déplacement chez la Lanterne Rouge. Ponto Combo prend le match par le bon bout, porté par son gardien Robin Cantegrel. Il donne le ton et permet à ses coéquipiers de se libérer. Toulouse joue à l'envers et se fait transverser sur ses pertes de balles. Bakary Diallo ne se prive pas pour sanctionner en contre-attaque. Cantegrel, lui, continue son recital. 12 arrêts à la pause, 17 au total. Défensivement, Toulouse n'y est pas non plus. Jean-Pierre Dupoux l'a bien compris et enfonce le clou. Heureusement pour le Phénix, la jeunesse prend le pouvoir. Joris Labro, 22 ans, profite de la blessure de Yacine Idrissi pour s'illustrer et surtout maintenir à flot des Toulousains dans le dur. Une action symbolise cette mi-temps. L'arrêt de Robin Cantegrel est sur la contre-attaque. Jean-Pierre Dupoux remet ça pour donner 3 buts d'avance. Toulouse réagit juste avant la pause et signe un kung fu sur cette excellente connexion Gaël Tribillon-Rafal Psybilski. 16-13 à la pause, cela fait désordre. Nul doute que le coach Gardan a su trouver les mots au vestiaire car Toulouse revient dans le match. Mathis Gardan, le fils bien nommé, sonne le réveil du Phénix. Ponton Cobo connaît un trou d'air et voit Toulouse en profiter. La fin de match est pour Joris Labro, décisif sur G7m. Pour sa première titularisation en pro, il livre une prestation aboutie. 14 arrêts, dont 2 jeux de 7m. Mathis Gardan, lui, peut finir le travail. Toulouse s'impose dans la difficulté 30 à 27 et peut dire merci à Joris Labro. Moi je félicite Ponto parce qu'ils nous ont poussé dans nos retranchements et ils méritaient peut-être plus. Content de ramener deux points parce que c'était vraiment pas évident.